Bonjour à tous, bienvenue sur Astro, aujourd'hui je suis Chris et je suis avec Laura qui est décoratrice sur le projet Compte où on crée des locaux horrifiques et nous allons voir mes pires ou mes meilleures sosies, alors que ce soit celui qui ressemble à un super héros, celui qui est une super star de rock ou même mon alter ego sur le YouTube game, bref il va y en avoir plein. Ah t'as pas dit bonjour, bah... Non mais excuse-moi mais aujourd'hui je suis Chris, c'est pas ça ! Ah oui le jeu du cloué d'eau, j'avoue c'est quand même frappant. Ouais franchement c'est pas mal. Mais en fait ce qui est terrible c'est que tu tires cette gueule régulièrement en fait, c'est les sourcils là. Est-ce que tu peux essayer de faire les têtes à chaque fois ? Mais j'ai pas les bonnes lunettes. Là y'a un petit côté... En fait avant j'avais ces lunettes là parce que j'étais bigleux mais du coup ça c'était peut-être avant. Mais ça, c'était avant. Celle-là tu vois qu'il y a une petite mou quand même. Ah mais oui 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 c'est ça. Franchement c'est pas mal quand même. Allez, un bon 70%. Bon pareil pareil. Mais enfin c'est pas moi là par contre non. Du coup c'est un sans-abri qui vit dans un journal sous Las Vegas. Ah pardon là c'est pas un sosie physique, c'est sosie de train de vivre je crois. C'est ça, c'est trompé. Bon là y'a un petit truc. Non. Si au niveau de la forme du visage, des sourcils vite fait, du nez, y'a un petit air. Putain mais c'est toi qui t'es fait tabasser par la vie là non ? C'est pas pareil en fait. Ah oui. Faut regarder ma life, faut regarder le même ventre. Le même ventre. Ah mais je fais des progrès c'est ton ça. En tout cas ça, ça vient de la chaîne Invisible People. C'est une chaîne qui vient d'avoir un million d'abonnés là. Et là il a raconté l'histoire de Barry qui n'est pas moi. C'est un SDF qui vit à Las Vegas, qui vit dans un tunnel du coup. Et eux du coup leur truc c'est de faire des interviews de sans appartement. Faudra dire, c'est 40% de ressemblances. Ouais non, même pas. J'ai vu 20% franchement. C'est jamais décevant. J'ai ravi, j'adore ce jeu, je veux faire ça pendant longtemps. Bon je dois avoir le même cul par contre. Faudra voir. C'est quand même bien bien haut. C'est très très haut. Sur la dernière fois que je l'ai fait du coup, je sais pas si t'étais là mais je m'étais cassé le... Non, j'étais pas encore arrivée. Ah non c'est vrai. Je m'étais... J'ai entendu, j'ai vu le saut en vidéo. J'avais fait un saut de 8 mètres, je m'étais mal pris et du coup ça m'avait déchiré les thorax. Ça c'est pas mal ? Un peu ? Dans le torse ? Ouais. Partie gauche. Plusieurs semaines de douleur. Il sautait vraiment de cette hauteur. Mais il n'y a pas assez de profondeur. Il te ressemble tellement pas. C'est pas moi là. Non, c'est tout. Il saute à l'arrière. Tu peux tellement mourir. Il s'appelle Curtis Léo, si vous voulez le suivre et être fan. En tout cas, c'est pas beaucoup de ressemblées. Non. Elle est 5%. Ouais. Moi, quand... Alors ces vidéos, ça c'est qu'ils datent d'il y a à peu près 10 ans. C'était mes toutes premières vidéos. J'avais 24 ans. Ah ouais ! Non ! C'est le... Ah oui, mais lui c'est le héros qui jouait dans Tanger Things. Mais du coup il avait un autre rôle. Attends, tu peux revenir sur la photo de Chris d'avant là ? C'est mes lunettes quoi. Jamais je me suis dit qu'il me ressemblait honnêtement du coup en regardant Stranding Fools. Bon, un petit peu mais parce que je me vois côte à côte. C'est plus si t'avais envie de lui piquer son look quoi. Alors cet acteur américain il s'appelle Joe Kerry. Comme on l'avait dit, il est surtout connu là dans Stranger Things. Mais il avait joué aussi dans le film Free Guy. Ça c'est les photos qu'on a vues du coup dans Free Guy. Et sinon en temps normal il est comme ça. Il ressemble à ça du coup c'est... Oh la ressemble à 0% quoi ! Allez on est à rien ! On est à 0% ! Rien du tout ! Non mais arrêtez c'est... Ouais bon enfin bon à un moment qui... Alors je pensais être nul pour reconnaître les gens. Mais là quand même. Et oui ils ont la même coupe de cheveux. Ouais il y a la même coupe de cheveux. Bah c'est dans une vidéo quoi. Bon elle est quand même. Il est cité quand même parce que c'est un youtubeur. Il a 670 000 abonnés. Il est anglophone. Et lui il parle de graphisme ou même de création de manière générale. En fait c'est ton sosie avec une chemise repassée. Ouais. Et ça c'est le style de chemise qui se met froissé. Oui je connais ce genre d'excuses. Ça marche pour toute ma penderie. Ah d'accord ok. Très bien. Bah si vous aimez le graphisme et les logos, l'explication, comment ça fonctionne, suivez-le. 5% aussi quoi. C'est un bon 5% là. Ouais. Pas mal. Non mais arrêtez. Merci je savais, je savais qu'il lui ressemblait. Je le savais depuis le départ. Ouais c'est vrai. Johnny Depp. Ah bah j'aimerais bien mais bon. Je pense que t'aimerais bien. Hein ? Non mais la pose quoi. Ah oui la pose. Ouais. Les lunettes. Les cheveux un peu. Un peu le sourire, la petite barbe, le regarde un peu à ce piègle. Enfin tout quoi. En vrai pour la petite blague quand même. Quand j'étais animateur surveillant en fait, les gamins parfois ils me disaient « Ah tu ressembles à Johnny Depp ». Mais j'ai eu quelques fois la remarque très peu. Mais après ils étaient pas très physionomistes non plus quoi. Mais bon. J'ai eu quand même la remarque quand j'étais il y a quelques années. Franchement c'est pas mal tu vois. Genre c'est un beau compliment. C'est pas genre « Ah tu ressembles vachement à Dumbo » quoi. C'est ça. Justement j'ambleurais que toi t'as des petits problèmes à reconnaître les gens dans la rue. Oui. Dans la vie quoi. Oui moi je reconnais personne c'est affligeant un peu. C'est honteux. Genre une fois t'étais dans un bus. Non mais alors c'est très simple. Ça aurait pu arriver à n'importe qui d'accord. J'ai vu quelqu'un rentrer dans le bus et j'ai pensé reconnaître cette personne. Et elle s'est approchée de moi et elle a fait ce geste en se penchant dans ma direction. Je suis plutôt petite. Donc je me suis dit que j'allais faire la bise aussi parce que pour moi c'est quelqu'un qui se penchait vers moi. Que nenni cette personne posait simplement son sac de course à côté. Tu lui as quand même fait la bise. Bah oui. Tu lui as fait la bise. C'est regret. Elle fait qu'est ce que vous faites. Et je fais. Oh non je suis trompée. Bon alors Johnny Depp c'est plutôt ce genre de photos qu'on connait de lui. Non mais arrêtez maintenant mais Brad Pitt c'est pas possible. Alors justement j'ai dit la exacte. Quand j'étais animateur on m'a dit c'est vrai c'est vrai. Ils avaient 4 ans ce qu'il dit. Deux fois. Bah tout pareil. Vite fait c'est vrai que Brad Pitt quand même. Il a plus de testo quand même. Il a la mâchoire plus carré. Non mais barré là c'est une question. Excusez moi l'image qui a été sélectionnée. Par contre l'image avec la poste et tout c'est pas ça. Je m'attendais pas à cette photo j'ai vu Brad Pitt. C'était pas Brad Pitt. Mais son cousin FTF. Brad Pitt c'est son cousin tétrapé. Petite trisomique peut-être. Ah putain. Bah c'est les fringues quoi ça peut être horrible. Mais c'est pas la même chose. Ouais les fringues. Ah c'était un problème un gilet avec un tee-shirt. Non mais c'est très bien. Mais tu sais genre à côté il est là petite veste en cul un petit bogus. Brad Pitt. Hop là petite laine de mamie. Bon Brad Pitt c'est quand même ça son physique. Il y a moins d'air de parenté. Ah quand j'étais animateur on me l'a dit. C'est horrible. Mais c'est pas simple. Ou alors je me suis embrouillé je sais pas. Ouais ouais je leur ressemble tous. Ah ouais ouais. Mais c'est quoi cette photo ? Et moi une fois à la colo on m'a dit que je ressemblais. Vanessa Paraly. Ouais. Pareil tout pareil. Céline Dion. On nous confond souvent. Et Georges Brassens. Mais c'est quoi cette photo je sais pas c'est quoi. Bah t'es pas mal d'ailleurs dessus là. Regarde t'es un peu bien là. J'avais 14 ans. Bah je vous pourrais me dire. Ah c'est marrant. Yes. C'est lui. Non. Ah Simon. Bon arrêtons quoi un moment. Arrêtons. Putain il a une bouche si grande. Et ses yeux ils sont en train de couler. Bouc bouc bouc. Mais regardez ça. Un petit critique. Pas mon futur époux d'accord. Mais il porte dans la série Mentaliste il porte les mêmes. Ah oui les gilets et tout. Bon bah on est sur une ribambelle entre du 5 et 30%. 30 c'est un petit pétit. Moi j'aurais dit entre 1 et 3 perso. D'accord. Ouais là c'est un peu plus parce qu'il y a des lunettes. Celle du dessous où il est rasé je trouve il y a quelque chose. Du coup voilà c'est un cher abonné du coup sur twitter. Il y a eu peu de ressemblances ouais. Non mais si en vrai je dis un petit quelque chose. Attends attends laisse le texte. Bonjour depuis quelques temps je reçois des commentaires disant que je te ressemble du coup je voudrais avoir la confirmation du vrai poisson fécond. Et bien oui tu me ressemble à combien de pourcents ? Moi j'ai dit 30. Allez 30%. Voilà. C'est pas mal. Tu as ta réponse. Ah oui lui je l'ai eu. Ouais. Il y a un petit air. Ouais il y a un petit air. Michael Pitt. J'aurai ici la photo est pas mal parce que vous avez un peu la même vue. Tu vois vous êtes rasé pareil. Vous avez le même toux. Un peu la bouche les cheveux les sorciers leur frotte la gueule quoi. Du coup. Bon bah écoutez si vous voulez. Voilà ce serait j'ai jamais vu un film avec un sosie mais du coup plus c'est insultant de dire un sosie c'est pas un sosie c'est tout d'avance. Lui il pourrait être de ta famille tu vois. Peut-être je regarderai le film. Faut le dire c'est ici. Bah là je dis genre 50% de ressemble. Ouais sous 70. Bon du coup c'est un acteur et un chanteur américain. Voilà. Celle là je l'avais pris pour la petite histoire cette photo. C'était toute première toute toute première du coup quand j'avais créé la chaîne. J'étais dans la cuisine et là il y a derrière il y avait les post-it de ma maman. Et c'était là où je m'asseyais quand je bouffais. Et du coup j'avais pas les bonnes lunettes. J'avais pris des lunettes qu'on utilise pour voir en cinéma 3D. J'avais retirer juste les verres pour du coup donner un côté un peu savant. Ca faisait une grosse tête de mouche. Bah tu sais tu ressembles à Wally là. Mais si parce que... Ah bah voilà regardez là il y a du sosie c'est vrai. C'est vrai que quand je voyais le film et toi tu ressembles à Eve du coup tu vois. Enfin plomb quoi mais... Voilà. Alors là c'est un petit hors-silly parce que c'est quelqu'un qui a organisé un mariage de toi avec quelqu'un et ça ferait un enfant. Ok. Ginny Weasley. Ouais exact. Et ça donne... Ah oui Chris Roux. Ok. 2% c'est pour les lunettes. Bon bah on est pas d'accord. Ah oui. Là il y a quelque chose. Alors on se tromperait pas hein. Mais comme ça si tu passes vite tu peux dire oh ah non. Voilà bon du coup si vous retrouvez sa petite tête sur la chaîne Iconoclast qui fait des vidéos très sympa hein. Sinon du coup... Un petit 50% aussi. Oh c'était du moins... Bah oui mais... Non mais... Non mais bon non mais... Ah oui les lunettes. Bah oui évidemment. Non mais il y a l'implantation des cheveux. Mais tu sais pas t'es pas encore arrivé à cet âge là peut-être qu'on va avoir un big reveal dans 30 ans. Ouais juste comme ça mais bon je veux pas... Genre c'est pas un sosie actuel c'est un sosie futur. C'est... Ouais mais... On t'a envoyé une... C'est Chris qui a 70 ans qui est fatigué quoi. Mais vraiment... Bon bah voilà Laura j'espère que cette vidéo un peu hors série. Mais beaucoup hors série en vrai quand même t'as plus. J'ai vraiment bien rigolé. Du coup j'avoue que Peter et Brad Pitt c'est pas... C'est pas faux quoi. Ah si c'est vrai à 10% hein. 5. Tes abonnés t'aimes beaucoup trop c'est tout. Bon merci du coup d'avoir regardé la vidéo. Bah abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve pour une vidéo quand même un peu plus sérieuse. Mais pas trop non plus quand même. On fait du react c'est quand même rigolo. On apprend des choses. A bientôt.